Le 8 décembre 2022, M6 diffuse un documentaire intitulé Johnny par Laetitia. La veuve y évoque son défunt mari dans le bureau qui lui appartenait. Un grand moment d'émotion qui a demandé à Laetitia Hallyday de prendre une pause. Il y a quelques jours, Laetitia Hallyday célébrait le triste cinquième anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Une date qui lui a inspiré un bel hommage à celui dont elle ne fait pas le deuil. Cinq ans déjà que tu es parti, cinq ans qui me paraissent un siècle, une éternité. Tu nous manques encore et pour toujours. Tous les 5 décembre ne sont plus des jours ordinaires, mais de toute façon, elles sont rares les journées sans toi. Rares, car en vérité, nous vivons ensemble chaque moment et c'est certainement toi qui m'aides à reprendre tout à la vie, à retrouver un sens à mon existence, car je sais que tu ne voudrais pas que nous soyons malheureuses, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Pour les cinq ans de la mort du rockeur, M6 diffuse un documentaire intitulé Johnny par Laetitia, jeudi 8 décembre 2022. Un long métrage qui a demandé l'analyse de plus de 700 heures de vidéos d'archives, mais aussi des longues et épouvantes interviews pour l'entourage de l'artiste. Laetitia Hallyday s'est prêtée à quelques confidences dans un lieu tout particulier. Dans le cadre du tournage du documentaire, la veuve a accepté de retourner à leur demeure de Marne-la-Coquette, où Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle. Elle s'est installée dans le bureau de son défunt mari. Un endroit dans lequel rien n'avait bougé. Le mot est faible, il y avait encore un mégot de cinq ans d'âge dans le cendrier, a assuré William Carrel, réalisateur du documentaire, auprès de Télé Loisirs. Laetitia Hallyday débordée par ses émotions puis, la veuve a décidé de vider ce bureau qui contenait tellement de souvenirs, bons comme mauvais, pour les exposer à Bruxelles. La dernière partie de l'interview a été réalisée après que le bureau a été vidé de ses meubles. Laetitia Hallyday a alors ressenti encore davantage de difficultés à revenir sur la vie du rockeur. Elle n'était jamais retournée dans ce bureau vide. Ce n'est pas mis en scène à l'image, car c'était lourd de l'expliquer dans le film. Mais l'émotion de Laetitia Hallyday vient du fait qu'elle est dans le bureau où Johnny Hallyday est mort, a révélé la productrice Cathy Palumbo. Les équipes de tournage ont même dû proposer à la maman de Jade et Joey une pause pour qu'elle se remette de ses émotions, ça a été très compliqué pour elle. On s'est même demandé si on allait pouvoir faire les interviews. William Carell se souvient, on a dû arrêter de tourner pendant des minutes en fiers avant qu'elle puisse reprendre. Quand tout a été vidé et qu'on a filmé dans cette pièce noire, ce n'était pas du cinéma, elle est vraiment émue. Des confidences qui permettront aux téléspectateurs d'y voir plus clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada